Le deuxième mantra, le plus critique, il y a sur internet, parce que c'est là que j'ai cherché lorsque je voulais avoir plus que mon interprétation, parce que j'avais l'interprétation, je me disais, il y a des tas de trucs qui ne se peuvent pas, parce que ce mantra, il est au féminin, mais toutes les interprétations sont au masculin. Ce mantra, c'est le mantra Gayatri, celle qui crée, celle qui a éclairé notre esprit, celle que, mais dans toutes les traductions, et de la manière que c'est écrit, de la manière que les brahmans la traduisent, celui que, ce Dieu, il fallait que ce soit un homme. Alors, je me suis posé la question, pourquoi moi j'ai une certaine expérience qui ne correspond pas vraiment aux mots qu'ils utilisent? La première ligne, c'est Omburbuha Suha, ce n'est pas Suha, on a souvent le mot Suha dans les mantras, mais dans ce cas-ci, c'est le mot Suha, le ciel. Donc, il faut faire attention à celui-là, parce que c'est un petit piège, Omburbuha Suha, au lieu de Omburbuha Suha, On doit barrer la 1. C'est Suha, c'est Suha, et là, il y a Suha, il y a Suha, il y a Suha, ok, on laisse le A là, et on apprend une règle en grammaire sanscrite. Le dernier A à la fin d'une phrase, on ne prononce pas assez muet, c'est comme le E à la fin de table, on ne dit pas table, le, comme orteil, on ne dit pas orteil, en fait, c'est pas ça, ça ne s'applique pas. Et là, tu dis Suha, Suha, le H, il est haut. Suha. Voilà, tandis que là, il est, ah oui, on ne prononce pas le dernier A. C'est ça. Suha. Alors, Omburbuha Suha, Tatsaritur Varenyam, Bargo Devoasyadi Mahi, Di Yoyo Nam Prachodayata. Je ne vous expliquerai pas mot par mot ce que c'est, parce que moi-même, j'ai été un peu déçu de ne pas pouvoir m'y retrouver. Il y a 20 traductions différentes environ de chaque mot de qu'est-ce qu'il veut dire en fonction du contexte. Parce que dans ce cas-ci, dans ce mantra, chaque mot est un mot utilisé de manière contextuelle. Mais on ne nous fournit pas le contexte. Alors, ça peut vouloir dire n'importe quoi. La traduction qu'on vous suggère, celle qui a créé toute chose et qui éclaire notre esprit. C'est ça, c'est les deux composantes principales, lorsque nous sommes absorbés en méditation et tout ça, mais les composantes principales, c'est qui a tout créé et qui éclaire notre esprit, donc qui nous mène à l'illumination. Et ce n'est pas le mantra Brahma, c'est le mantra Gayatri. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir qu'est-ce que c'est Gayatri. Je vais le faire sur l'ici. Il y a un, deux, trois, pour faire ce triangle de la Trinité du dessus. Et la première personne de la Trinité, c'est le père de qui c'est un esprit, mais là on va parler des hindous. C'est Brahma, en position 1, Vishnu et Shiva. Chaque aspect du Dieu unique est mentionné comme si c'était un homme. Mais lorsqu'il vient à nous de manière à prendre soin, avec amour et compassion, God cares. Là, c'est une femme. Alors, au masculin Brahma, il y a la déesse, Sarah Swati. C'est un ou deux T, je ne sais plus. Ben, ça dépend comment on l'écrit. Je crois que c'est le deux T qui est une erreur, mais il y en a qui mettent deux. Pas grave. Donc, en Brahma, il y a la Shakti, Sarah Swati. La Shakti, c'est l'aspect féminin de, si on veut. C'est beaucoup plus que ça. C'est ce qui génère, en fait, le monde. Sha, c'est comme le Shiva, celui qui, par son intention, opère. Et Sha, c'est le, c'est ce, c'est la même. Le Sha de Shakti, c'est la même chose, mais au lieu d'être le Shi de Shiva, c'est le Sha d'ici, là. Là. Sha. Qui va venir causer, parce que le Ka, c'est la lettre de causer. Donc, on l'a dans Kara, agir, ou Karma, la causalité. OK? Donc, Ka, causer quelque chose, Ka-i, la même chose, c'est celle qui cause la venue de la prochaine étape, donc qui cause le changement. Ka, c'est ça. Donc, dans Shaq-Ti, il y a produire en causant quelque chose. Et on cause Ti. OK? Donc, le Ti, c'est le même Ti à la fin de Sarah Swati, ou de Shaq-Ti, c'est cette harmonie. OK? Ti, c'est l'harmonie, que tout est droit dans l'intention. OK? Ça viendra plus tard. Donc, c'est ça, Shaq-Ti. On peut dire que c'est une radiance de Shiva. En fait, il y a une Shaq-Ti pour chaque état divin. C'est la radiance, c'est l'effet que ça apporte, ce que ça va causer une fois qu'on l'a. Donc, lorsque vous sentez Brahma, en fait, ce que vous sentez, c'est Sarah Swati, qui vous mène à Dieu. Donc, vous savez que vous êtes en relation avec Brahma, parce que Sarah Swati vous a insufflé la sagesse suprême. Ici, à Vishnu, au mâle Vishnu, il y a la femelle Lakshmi. Alors, Vishnu, c'est toute chose. Lakshmi, c'est l'abondance. Vishnu, c'est l'expérience féminine, c'est le vécu de toute chose. C'est l'abondance, c'est la gratitude. En fait, Lakshmi, c'est beaucoup plus la gratitude qu'à l'abondance. Mais tout ce qu'on veut, c'est manifester. On est avare. On en veut plus. On se dit, mon Dieu, donne-moi plus, dans la nage, apprendre les rituels pour manifester. Ben, si vous voulez manifester, commencez par arrêter toute forme de rituel avare de manifestation, parce que vous aurez moins. Parce que l'expérience vécue, c'est, je suis avare, qui dit, j'ai pas assez. Et c'est ça que vous manifestez. J'ai pas assez, je manque. Si vous voulez manifester, vous soyez en contentement, en gratitude, et vous dites merci des tas de fois. Merci, 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 j'ai tout ce que j'ai besoin pour lui, je suis tellement heureux. Et là, Dieu dit, ah, tu as tout ce que tu veux, voilà. Parce que c'est ce que tu ressens. C'est ça le truc pour manifester. C'est dire merci pour ce qu'on a, et travailler fort pour tenir l'est. Et ensuite, Dieu va tout nous donner. OK? Alors, avifnu yalashmi. L'aspect abonance. Et à Shiva, l'aspect produire de manière vaste ce changement, ou amener toute cette intention universelle de ce qui se passe dans la vie, sa femesse est parvati. Tiens, ça aussi, ça vient par un ti. Et parvati, c'est une grosse roche froide. Alors, à Shiva, qui est ce dieu de feu absolu, la Shakti, c'est la stabilité que ça amène. Donc, Shiva ne vient pas nous transformer pour qu'on soit détruit, ce n'est pas la destruction, c'est la transformation, parce que ce qui nous conduit comme changement, c'est nous mener à la compassion. Donc, oui, ça change, mais pour un état meilleur, et c'est la parvati qui a l'état meilleur. Celle qui sera stable et rafraîchie, froide, bien basée, bien incarnée, qui est prête à, tu sais, rester déterminée, la persévérance dans le travail qu'il faut faire, tout ça. OK? Donc, parvati, c'est l'aspect féminin de Shiva, parce que lorsqu'il n'y a que Shiva, c'est le changement total et absolu, tout le temps, tout le temps, sans qu'on puisse trouver un sens de paix ou d'harmonie, alors que parvati, c'est la froideur et la stabilité requises pour compenser l'énergie masculine qui nous envoie dans toutes les directions. OK? Alors voilà, la shakti, la Shiva, c'est parvati. C'était quoi déjà, Saraswati? La sagesse, je ne l'ai pas dit. C'est celle qui éclaire dans ton esprit. Ma, je ne vois pas bien, mais à la fin de, dans le petit de Saraswati, il y a un petit H, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mon erreur quand j'ai fait deux T. Ah, il y a deux T. Oui, il faut l'oublier. Par réflexe, je mets deux T, parce que dans la tradition, tu sais, il y a des traductions, par exemple, on dit Sri Ganesh au lieu de Shri Ganesh, parce qu'on n'avait juste pas appris correctement, et ce n'est pas très grave, parce que ça marche. Quand on dit que c'est Saraswati, ce qui compte, ce n'est pas comment on l'écrit, c'est ce qu'on dit. C'est le son réel. Donc la grammaire n'est pas dramatique, il faut que ça représente vraiment ce qu'on dit. Quand ça vient affecter ce qu'on dit, là, ça a un effet différent, des fois ça ne veut rien dire. C'est autre chose. Je vénère Dieu, je vénère un autre aspect de Dieu, ce n'est pas si grave, ce n'est pas ce qu'on voulait nécessairement, mais c'est quand même bon. Ce n'est pas, je vénère Dieu, vous mettez une virgule à la mauvaise place, je vais tuer ma grand-mère ce soir, ça ne change pas dramatiquement le sens, vous voyez. Donc ce n'est pas super critique, toujours, toujours. L'important, c'est beaucoup plus le fait que vous êtes assis en révérence devant Dieu. Vous pourriez réciter une des œufs frites, bon, pommes, bananes, pruneaux, que j'aime ça, pommes, bananes, pruneaux, que j'aime ça, mais ça me fait chier, mais j'y vais. Vous pourriez faire ça, mais le fait d'être en révérence à travers votre mental, de aussi avoir un système digestif très actif, ce n'est pas très bon. Mais quand même, c'est un exemple que je prends en doigt, ce n'est pas que le mantra, c'est le fait de faire la pratique pour vouloir s'amener à quelque part. Ce n'est pas super critique, mais si on veut atteindre le plus, de manière la plus efficace, essayons d'être le plus précis possible. Alors, toute cette tradition, chez les Tibetans, qui, tous les mantras, ils essaient de le dire en sanscrit, mais qu'avec des syllabes qu'on dit en tibétain, pas parce qu'ils ne savent pas parler sanscrit, parce que leur bouche pourrait ne passe pas ça, c'est parce qu'ils ne savaient pas l'écrire. Ils l'ont écrit avec les syllabes qui existent seulement en tibétain, alors ils n'ont pas pu écrire ils n'ont pu écrire seulement alors ils le disent d'une façon, ils essaient de dire mais ils l'ont écrit de la seule manière qu'ils pouvaient l'écrire pour s'en rappeler, et lorsqu'on le relie, on ne dit plus vraiment et pourtant, ils le prônent, ils le font et ça marche, parce que leur attention est sur la compassion lorsqu'ils le font, et ils font de leur mieux. Alors, ce n'est pas super dramatique, ok? Donc, on jitarashi itaragi varatana ratana suwaka ça c'est comment les japonais disent on jitarashi atras varatana suwa qui est sanscrit. C'est un exemple que je donne et ils le font avec les syllabes japonais qu'ils le disent de façon très carrée et ils essaient de parler sanscrit tout de même. Ok, on voit le principe? Donc, c'est bon d'aller au mieux possible mais comme je ne les ai pas écrits depuis des siècles littéralement bon, depuis longtemps je dirais je ne sais pas trop toujours pour moi je comprends Sarah Swati je l'ai vu en sanscrit en devangari surtout tu vois, alors pour moi c'est comme ça c'est la transition dans d'autres langues qui n'est pas super je vous ai toujours dit de ne pas faire confiance et là je vous assure que je ne suis pas un top expert quand il s'agit de l'écrire pour le dire vous l'expliquez ça c'est génial alors Sarah Swati Lakshmi et Parvati ce sont les trois Shakti de cette divinité suprême ok et comment on dit trois en sanscrit c'est la syllabe tri teri ok donc comment trimurti trimurti par exemple Gayatri c'est une seule entité représentant les trois Shakti originelles donc Gayatri ça vient du Maya qui est l'illusion que Shakti a produit parce qu'une des Shakti c'est Mahamaya c'est le fait qu'on vit dans un monde de perception ok et le ce Maya est devenu Gaïa ce qui nous met en relation ok donc évidemment Gaïa c'est pas Maya mais du fait qu'on est ici dans l'idée d'avoir de la perception de quelque chose ben on veut établir un contact donc on y va le Ga c'est y aller et le Ya c'est relationner donc se mettre en relation avec les trois c'est ce que Gaïa Tri veut dire établir une relation avec l'aspect Tri unique de la Shakti de la manière qu'on a également séparé en trois formes majeures Dieu unique c'est beau c'est ça que ça veut dire Gaïa Tri oui Marie elle arrive au milieu là Marie c'est Gaïa Tri Marie c'est la mère divine sur toutes ses formes chez les chrétiens c'est la seule qu'on utilise toutes les autres sont des formes mineures bon Sainte Thérèse de Si Sainte Notre Dame de blablabla je ne les connais pas mais ce sont ce sont les Sita et les Sati de les hindous c'est toutes les filles mineures la fille de Tel Roi voilà des cinq personnes qu'il y a eu en Inde bon il y aura des équivalents chez les chrétiens il y a beaucoup de cinq chez les chrétiens qui n'existent pas qui n'ont jamais existé ils ont seulement rempli le calendrier pour que les taïens qu'il y avait une célébration quotidienne à tous les jours pour chaque entité qu'ils trouvaient dans la nature oui je comprends toi c'était comme ça mais c'est la même chose on va dire Saint-Georges Saint-Léophras Saint-Si Saint-Saë donc ils ont rempli leur calendrier s'il n'y avait pas cette sain ils les ont inventés il faut un petit peu oublier ça il faut savoir aussi que Gaïatrie le mot Gaïa ne vient pas parce que c'est du mot proto-nordique celtique-sandinave je ne sais pas quoi Gaïa la mère nature que les païens utilisent ok c'est pas le même mot c'est tout ça sonne pareil ça ressemble à l'état la mère divine mais ça vient du fait établir se mettre en relation ou se mettre en contact avec l'aspect shakti dans ces trois formes c'est bon? voilà Gaïatrie ce que ça veut dire et ce mot là il ne se trouve pas du tout dans le mantra mais c'est ce que le mantra veut faire le mantra qui nous permet qui nous permet sur terre dans notre esprit et dans les cieux donc qu'est-ce que ça veut dire Bur Bur Ha Su Ha Bur c'est la terre Bur Ha c'est entre le ciel et la terre et Su Ha Su Ha c'est le ciel lui-même de sa façon ciel qui n'est pas Kacha l'espace universel qui est Su Ha le ciel alors c'est une façon de dire dans le monde naturel le monde spirituel et le monde divin c'est comme séparer le monde de Dieu le monde de l'âme et le monde de la nature ok comme séparer les trois mondes c'est beau ? donc on va dire aussi le Trilokan on voit souvent Triloka quelque part pour parler des trois mondes ce sont les trois mondes qui est dans la nature dans le monde spirituel et dans le monde divin c'est ce que Om Bur Bur Ha Sua veut dire donc dans les trois mondes à tous les niveaux à et là on se rappelle bon il y avait le gourou dans la nature le gourou pour l'être l'âme l'esprit et il y avait le gourou suprême qui est Dieu celui on parlait d'Avni Indra et Brahma ou Brahma ben là c'est ce qu'on veut faire on veut dire ben justement dans ces mondes là dans ces trois réalités qu'on peut percevoir à différents niveaux c'est toi évidemment c'est un mantra Gayatri c'est elle le contexte c'est un mantra Gayatri donc c'est pas lui qui a tout créé c'est elle qui a tout créé qui a généré toute chose un peu comme le mal l'homme la mère met au monde l'enfant l'homme prend l'enfant il dit regarde c'est mon fils c'est moi qui a fait ça il s'attribue tout le travail qu'en fait c'est la femme qui l'a fait c'est ça qu'il faut regarder à l'esprit l'homme a tendance à s'approprier les droits et l'autorité sur toute chose alors que la femme fait le gros du travail souvent tout ce qui est à la maison et à l'intérieur en dedans produire c'est la femme qui représente créer même si c'est l'homme qui a l'idée qui a fait les plans ok on respire ici là donc je vous traduis pas mot pour mot parce que même ceux qui en ont fait la traduction vont développer sur chaque mot qu'est-ce qu'ils voulaient dire et c'était quel mot vraiment parce qu'ils vont trouver ben ici on le dit avec le H ici on le dit avec ça ils sont tous des hindous d'origine parce que même lorsqu'il a été écrit il a été écrit de plusieurs façons parce que lorsqu'il a été révélé par celui qui y a pensé lui il l'a dit et le monde l'ont pris en note comme il l'entendait mais sans jamais vraiment savoir qu'est-ce qu'il voulait dire parce que de leur façon qu'ils l'entendaient en fonction de leur contexte c'était déjà différent déjà ils avaient l'idée de quoi on parlait alors ça c'est le mantra le plus impossible à vraiment les saisir au niveau dictionnaire dans le bija c'est super mais dans le dictionnaire c'est très dur ok mais chaque personne qui connaît une tradition spécifique va vous dire non mais moi je le connais exactement ce que ça veut dire ben oui c'est sûr mais l'autre aussi dit ça et les 18 autres aussi ok alors si avançait entre 18 et 22 mais je crois je crois qu'il y en avait 22 mais deux que j'avais vraiment vus comme étant pas crédibles et il y en avait quand même 20 que je disais je l'ai lu et depuis mon habitude à dire j'ai pas raison je suis ouvert je l'ai lu et je suis d'accord et ensuite je vois l'autre qui est totalement différent je me débarrasse de ce que j'ai acquis de la première lecture en me disant eux ils ont raison je suis d'accord je me débarrasse de mon opinion et je dis et ça qu'est-ce que c'est je me laisse imprégner et oui je suis d'accord je vais à l'autre et j'en ai fait un peu moins que 10 comme ça il y en avait des tas des tas parce qu'il y a des sites qui répertoiraient bon voilà toutes les façons dont on a réussi à l'interpréter et je me suis dit bon finalement il faut pas trop y réfléchir parce que c'était une expression d'un mec qui avait un fort accent qui est assez âgé d'ailleurs le gars qui a créé ce mantra-là il y a très longtemps qu'on dit que c'est le père du mantra-guerterie je n'en ai plus du nom et tout le monde le fait parce que ça donne un résultat parce qu'on peut pas vraiment y réfléchir alors normalement normalement je dis il y a des tas de gens des tas de maîtres qui vous ont expliqué qu'il faut pas savoir la signification d'un mantra qu'il faut pas y penser et moi je prône la connaissance de la chose on dit ils devraient avoir l'humilité de dire qu'ils savent pas vraiment et vous l'enseignez comme ça et chaque fois que je sais quelque chose je vous l'enseigne pour celui-là je n'ai pas trouvé d'explication suffisante mais je vous ai mis la traduction qui est celle en laquelle je crois le plus qui est quand même la traduction officielle parce que j'ai laissé le il et le lui il 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 y a un mot que je voudrais quand même connaître sa viture parce que j'ai un copain chaman qui l'emploie dans son titre de site je ne sais pas je ne le connais pas par cœur ce mantra-là je n'ai pas appris tous les mots qu'il constitue contrairement aux deux autres je n'ai pas étudié parce que je me concentre sur ce que j'ai appris le processus que c'est cette mère divine qui a tout généré avec qui on entre en contact ou en établit une relation pour s'illuminer c'est vraiment une explication du mantra de la compassion alors pour celui-là je vous dis pas essayez pas de comprendre tout ça c'est pas bon le mantra c'est pas ça je vous dis je ne le sais pas je sais ce que ça apporte je le vis et je vois bien que même les maîtres les plus avancés dans le domaine sont d'accord pour dire on peut l'interpréter à autre chose les maîtres à qui j'ai fait confiance c'est ceux qui ont dit voilà une interprétation qui m'a beaucoup apporté et j'ai aussi apprécié les autres ceux qui ont cette humilité de s'ouvrir aux autres points de vue c'est eux à qui j'ai donné le crédit ok je fais la même chose donc si vous voulez apprendre vraiment c'est quoi il faut vous même aller faire votre recherche et aller voir plus qu'une version interprétée et vous allez voir qu'il y en a qui ont écrit Suaha à la fin donc définitivement ils ont essayé d'aller pousser au plus loin possible les possibilités et ils sont éloignés du but principal ceux qui utilisent Suaha c'est ceux qui l'ont vraiment ok mais il y a beaucoup de façons différentes d'adresser il y a ce phénomène des trois mondes ce phénomène de gaiatrie il y a l'idée de cette production de se mettre en méditation et d'y trouver la lumière c'est ça qui importe donc le diyo ça c'est le mot méditation parce qu'il y a des mots que je connais là-dedans alors je sais qu'on finit par diyo yo na pracho dayat donc je sais qu'en se mettant en méditation on a telle expérience d'illumination parce que cette phrase elle suggère ça elle l'indique pas précisément mais elle le suggère ok quand je me mets en méditation je suis avec ça pardon quand je parle en méditation je parle avec ça c'est ça ah oui et voilà il est fait comme ça quand j'arrive fort je fais ça ce que j'enseigne sur ce mantra c'est ce que tout le monde s'est mis d'accord tout le monde qui en font l'étude s'est mis d'accord celle qui a fait le travail de créer vraiment qui nous a tout apporté et qui peut nous ramener au créateur celui qui a tout créé mais sous son aspect féminin parce qu'il était quand même bravard mais à travers sa châti sa rassoitie on le voit on saisit un peu la mécanique voilà c'est ce qu'on fait alors on va le pratiquer on le lit tranquillement ok on entend souvent celui-là on le sait un peu plus on le voit vas-y plus vite on a un peu plus vite on a la fin c'est pas d'ayat et c'est pas d'ayaté c'est d'ayaté il y a ti e qui est l'accent sanscrit qui est de la gamme sanscrit donc il y a un petit e très léger mais celui qui va euh c'est trop long, c'est un W, c'est un V qui en s'inscrit, on va dire V, parce qu'il y a le V percuté, il y en a, par exemple, dans Vajra, il y en a qui au lieu de dire Vajra, vont dire Bajra, parce qu'il percute le V, et il y en a d'autres qui mettent W, donc ça dépend de l'accent des traditions, parce que je crois qu'il y a 13 régions principales, 13 accents principaux dans le sanscrit, qui en fait n'ont pas l'accent sanscrit, c'est l'accent du tamil, du pali, du hindi, qui, lorsqu'eux disent le sanscrit, ils le disent avec leur accent à eux, et ils le disent, ben c'est une autre qui est le bon, ça dépend de quel maître l'a dit, ok, mais c'est un V qui rentre dans le W, un peu comme Zvaha, on écrit un V, mais c'est Swahra, donc c'est pas Bhuva, c'est Bhuva, c'est entre les deux, ok, Onbur Bhuva, Swahra, et ce V là, comme il est entouré de beaucoup d'autres, ben en fait de nos voyelles, on ne l'entend presque pas, parce qu'il parle le W, il va W, ok, voilà pourquoi on dit Bhuva des fois, c'est bon? Bonne interrogation, merci. Tout le monde ensemble? L'atma. Onbur Bhuva, Swahra, tatsaviturvarenyaham, bargo devvasyadimahihiti, yoyonaprajodayate. On observe. J'ajouterais par rapport à l'accent, que, bon aussi j'en ai un, qui n'est pas indique, qui n'est pas tamine, qui n'est pas panique, qui n'est pas de tous les types de dialogue qu'on peut trouver en Inde. C'est un accent d'un francophone québécois, qui, à travers une tradition anglophone de saddou, a écouté les chants, chanté par des hindous, entend-y. Voilà, alors, lorsque je le chante, le mantra, bon, dans le passé, ça m'est arrivé de rencontrer des brahmanes et tout ça, beaucoup qui, je disais, écoute, je veux te chanter le mantra, et tu me dis si c'est ça ou si je suis vraiment conté au niveau expression, accent, ils ont tous été d'accord que je l'avais, que c'était correct. Parce qu'ils disent, ben oui, c'est pas comme ça qu'eux le disent. Ben alors, ils ont allé à voir le maître. Et ils ont demandé, comment je fais pour la méditation. Alors, j'ai appris de la méditation avec le maître en Inde. Le gourou, il m'a dit d'aller prendre la méditation. Je l'ai fait. Je suis retourné chez nous, je l'ai fait pendant 10 années. On a pris une photo. C'est génial. Alors, après 6 ans, je retourne voir le maître et je dis, maître, j'ai toujours pas atteint de l'illumination. Alors, qu'est-ce que je fais? Et le maître, il dit, ben, fais-le encore. Alors, si j'avais un accent hindou, ce qui n'est pas le cas, je fais que jouer, là. Si j'avais un accent hindou, ben, ça serait encore plus ça. Ben, à force d'avoir fait après 30 ans quelque chose, de faire des mantras en sanskrit, on le découvre, on écoute les gens qui les font et on finit par s'adapter. Donc, mon accent, il est assez près, mais c'est pas exactement comme un gars qui a la bouche, qui a la génétique, la forme de mâchoire hindou. On est d'accord? C'est pas ça qui compte. On a fait trois fois la prière. Vous avez eu, j'ai aidé à un autre sujet, parce que là, vous commencez à être saturés. C'était quatre jours qu'on est dans l'information intense et tout ça. On va relaxer un peu en chaque moment où on reçoit quelque chose. On s'est affaire ? On burbu ha soha tatsa viturvarenyam, bargo devosia di marit, di yoyo na prajodaya. On burbu ha soha tatsa viturvarenyam, bargo devosia di marit, di yoyo na prajodaya. On observe. Ça, c'est peut-être le menta gayet. Pour en avoir toutes les puissances, on peut, si on veut, en faire un mala par jour. On a 41 jours. On a 41 jours. Ou on le récite à chaque fois qu'on va en méditation. Et après une année ou deux, on a le même type d'effet. Mais on a fait beaucoup de méditation, ce qui est excellent. La méditation quotidienne, c'est recommandé. Pas obligé, mais recommandé. Sous-titrage FR ?